Alors les écossais bien plus europhiles que les autres britanniques, on se souvient et on en a beaucoup parlé évidemment aux premières heures du résultat il y a 15 jours, on se souvient que la première ministre écossaise avait déclaré que l'Ecosse voyait son avenir dans l'Union Européenne. Ce qui est sûr c'est que ce Brexit a renforcé le sentiment nationaliste écossais. Se dirige-t-on vers un référendum sur place aujourd'hui ? Alors c'est vrai qu'au lendemain du référendum sur le Brexit, on a vu rapidement apparaître sur les réseaux sociaux le hashtag Indiref2 pour référendum d'indépendance numéro 2 et dans la rue à Edimbourg par exemple, les gens invoquaient tout ce nouveau référendum, certains envisageant même de voter oui alors qu'ils avaient voté non la première fois en 2014. Donc aujourd'hui après ce choc du Brexit en Ecosse, la pression est très forte pour l'organisation d'un deuxième référendum et Nicolas Storjohn a dit que l'option était sur la table, elle l'a dit au lendemain de ce 23 juin. Mais elle va quand même devoir peser le pour et le contre. D'abord parce que son parti, le SNP, ne peut pas se permettre de perdre un deuxième référendum sur cette question. Et puis parce que le contexte économique est très différent de 2014, le prix du pétrole est en chute, or c'est la principale ressource de l'Ecosse. Donc Nicolas Storjohn va rester sans doute très prudente, elle a d'ailleurs récemment expliqué que légaliser un nouveau référendum prendrait beaucoup de temps. Et il existe d'autres moyens pour l'Ecosse de faire entendre sa voix ? Oui, parce que les indépendantistes écossais sont déterminés à tout faire pour rester au sein de l'Union Européenne, même si ça s'annonce très délicat. Alors Nicolas Storjohn a constitué une équipe de conseillers chargée des travaux d'approche avec Bruxelles et elle a trouvé ce moyen de pression. Le Parlement écossais pourrait en fait bloquer le Brexit, estime-t-elle. Là aussi on est dans la théorie, dans l'interprétation des textes, plus précisément l'interprétation du Scotland Act de 1998, qui a créé le Parlement écossais et qui lui a délégué certaines compétences. Or, cette loi oblige le Parlement écossais à respecter la législation européenne. À partir du moment où Londres ne se conformera plus à ses règles européennes, il pourrait y avoir contradiction avec le Scotland Act, ou en tout cas le Parlement écossais devrait pouvoir donner son consentement à ces mesures, qui sortiraient l'Ecosse du champ de la législation européenne. Donc éventuellement un autre moyen de pression pour Édimbourg qui pourrait être amené à voter contre. Voilà, donc tous les moyens sont bons en Ecosse pour rester au sein de l'Union européenne. Il y a déjà des sondages qui ont été réalisés en Ecosse. Le Sunday Times donne l'indépendance gagnante à 52% et le Sunday Post à 59%. Méfions-nous tout de même encore, il faut le rappeler, des instituts de sondage britanniques. Merci d'avoir été avec nous Anastasia Becchio.